maintenant je vais vous montrer comment on obtient un jersey régulier pour ce faire il faut une bonne tension et avoir une bonne tension s'obtient en tenant le fil correctement pour tenir le fil correctement les amis on va procéder comme ceci donc là nous avons le fil vous avez vu il a sa propre tension là quand je tire dessus et ben il rétrécit et quand je lâche il se resserre il faudra tricoter avec le fil le plus lâche possible on va commencer par l'enrouler autour du petit doigt on passe derrière les deux doigts suivants et on passe par dessus celui là vous avez vu on recommence j'enroule sur le petit doigt je passe derrière les deux suivants et je passe ça se fait que je peux glisser le long de mon fils le fils n'est pas serré on recommence une dernière fois j'enroule le fils autour de mon petit doigt je passe derrière les deux les deux doigts suivants et je passe au dessus comme ça on peut à l'aide du petit doigt freiner si jamais on a besoin de serrer une maille regardez là je glisse je glisse je glisse frein je glisse je glisse je glisse frein je glisse je glisse frein on peut céder donc par une bonne tension avec le petit doigt et on va se servir hop là de celui ci pour pouvoir justement le guider en fonction de la maille qu'on veut réaliser allez on passe à la pratique pour commencer on va piquer l'aiguille dans la première maille et maintenant nous allons nous saisir du fil donc pour prendre la bonne mesure on place le doigt soit sur la pointe de l'aiguille droite soit sur la pointe de l'aiguille gauche parce que il faut que vous puissiez tenir en étant à l'aise on vient on pose donc on sait qu'on est là on enroule on passe derrière les deux suivants on passe au dessus et voilà on tient vous avez vu le doigt il est là je peux freiner avec la tension s'effectue ici et je guide avec le doigt au dessus première maille maille on glisse donc là on n'a pas besoin de la tension on vient et on réalise une maille endroit regardez là je peux freiner je peux bloquer donc vous avez vu je peux bouger le fil ne m'échappe pas et avec ce doigt là je vais venir le guider le fil pour qu'il passe entre les aiguilles hop on fait glisser maintenant regardez si jamais je veux être un peu plus lâche on saisit le fil cette fois-ci on ne va pas serrer je pique regardez comment ça fait hop 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 il passe c'est vrai c'est vraiment le l'habitude de serrer à chaque fois vous avez vu et on fait comme ça on réalise notre maille si jamais on a besoin de serrer une maille justement on va venir on se saisit du fil on passe et ici clac je ferme ma main donc vous avez vu le film ne peut plus bouger mon fils est donc un peu plus serré et résultat ma maille est serré si jamais je veux resserrer ma maille au niveau de l'aiguille il suffira juste de lever le petit doigt voilà on continue donc à tricoter l'ensemble durant essayer de rester le plus souple possible ça sert à rien au début de serrer garder la main vraiment ouverte limite mettez le petit doigt au dessus de l'aiguille comme ça vous êtes tranquille vous avez au fur et à mesure de la pratique une tension naturelle qui va venir s'installer voilà vous avez vu aussi simple que ça j'ouvre bien ma main vous voyez le fil glisse bien autour de mon petit doigt hop voilà on prend on pique on passe encore une fois on prend on pique on passe encore une fois on prend on pique regardez bien comment ça glisse hop je passe voilà et on fait pareil dans la dernière maille sur l'envers il n'y a rien à changer vraiment rien à changer gardez bien votre tension avancer les mailles première maille maille lisière vous avez vu hop je viens directement ici comme ça au moins je sais que déjà que ma tension elle est bonne avec le petit doigt vous avez vu j'ai bloqué le fil donc je sais que ça va pas se ramoller entre guillemets mes mailles ne seront pas distendues je prends je pique je réalise ma maille lisière là je bloque toujours parce que j'ai pas besoin de plus de fils pour garder mon jersey régulier et à partir de là comme je vois que le fils commence à se tendre je le sens au niveau de ce doigt là hop je vais relâcher la pression pour que le fils puisse circuler à nouveau librement voilà je passe hop le fils circule et voilà alors je suis désolé pour le petit doigt c'est tellement l'habitude de tenir le fil avec que quand je le lâche j'ai un peu peur hop on recommence on vient on se saisit du fil petit doigt et vrend je fais une maille envers je pique si j'ai besoin de resserrer comme sur l'avant je bloque avec le petit doigt je tire avec ce doigt là et j'enroule autour de mon fils voilà je vous dis il n'y a pas de secret franchement c'est en pratiquant vous allez avoir votre propre tension votre propre feeling avec le fil et vous allez voir comment il faudra tenir le fil le retenir le freiner le relâcher pour obtenir un jersey impeccable cette technique est très utile aussi quand on réalise un point mousse avoir la même tension tout au long d'un projet ça s'apprend entraînez vous en réalisant des échantillons plus on fait des échantillons plus on acquiert une tension naturelle et puis on a des projets qui sont absolument géniaux voilà résultat des courses sur l'endroit notre jersey est parfait allez rendez vous dans la prochaine vidéo pour apprendre à rabattre les mailles